Je pensais que mes amis me charriaient un petit peu en me disant que l'Équateur c'était pauvre, il n'y avait rien à faire et finalement en arrivant j'ai été surprise par les paysages en premier lieu, par les gens hyper gentils, très sympas, accueillants, chaleureux. C'est très impressionnant d'être ici, il ne peut absolument rien nous arriver, on est en train de faire de la balançoire et juste à côté de nous il y a un volcan en éruption. Justement ils sont en train de beaucoup travailler là-dessus, surtout le gouvernement, surtout avec le nouveau président, donc il y a beaucoup d'investissements qui sont faits pour développer le tourisme, c'est très facile de voyager, en sécurité. Je me gusta vender felicidad. Je le doy au touriste ce qu'il veut, le llevo à surfear, le llevo à bucear et le touriste termine avec une sonrisa en la cara, ça c'est le meilleur. C'est le meilleur pago du monde. Pourquoi ? Parce que cette personne se va content. Pour moi les personnes de l'Ecuador sont des personnes très caries, sont des personnes avec beaucoup de personnalité, et sont des personnes qui sont des personnes qui... On a tous les questions, il y a un commentaire. Nous travaillons beaucoup en la question de qualité, en capaciter au personnel de toutes les zones, des de l'administration. Qu'est ce que la personne cherche ? La personne cherche un trato amable, cherche une familialité, ne cherche pas que le explotes, ne cherche pas que le des moins, la personne cherche un trato amable. La personne cherche un trato amable. Il y a un exemple, c'est très intéressant d'évaluer. La conscience écologique, la conscience de la protection de l'environnement, a été très bien travaillée. Et cela fait que, par exemple, un jeune, tu, une personne, va par une plainte et encuentra une botelle plastique vacée, c'est assez probable que la recogne. Mais pourquoi la recogne ? La recogne par la conscience de la protection du ecosistema. Mais le jour que la recogne, pour cuider notre negócio, et voir la plainte comme un negoci, on va changer la conscience. Qu'est-ce que tu as ne l'espoirais ? Osea, le negocio, le tengo grâce à la plainte. Ok. Je ne peux voir une plainte, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, prendre un café jusqu'à la plainte, jusqu'à la plainte, dans la plainte, je donne des prix, je donne une vegane gratis. Une plainte, c'est un neveu, Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'aider. De toute Sud-Amérique, c'est l'un des pays les plus belles, car il y a des pays très différents. Je pense que chaque heure ou deux heures, il y a un autre paysage, il y a un autre endroit. Pour un touriste qui veut voir beaucoup de Sud-Amérique en peu de temps, je pense que Ecuador est l'ideal. Quand le Suisse Roger est arrivé à Ecuador 20 ans, il n'y a pas d'imaginer à travers le pays en motociclete. La sécurité et la liberté que nous avons offert aujourd'hui notre route, l'ont emprunterne un nouveau business. Organiser tours sur deux roues pour groupes de touristes extérieurs. Quand j'ai la première fois à Ecuador, il y a 20 ans, j'ai vu la capacité de ce pays. Ils ont toujours pensé, Ecuador peut être la Suisse de l'Amérique latine. Nous sommes dans ce chemin. C'est ma idée, pour que des groupes d'Europe, des États-Unis, pour connaître ce beau pays, des tours de 5, 8, jusqu'à 14 jours. Nous nous avons besoin de rien. Nous nous avons besoin, comme dans le reste du monde, nous avons besoin de travailler dur. C'est la seule solution pour subir. La réalité de Montréal et DR. On a journey, les affordable services en matière d'assurance-nous et infrastructures. Les habitantes de Quilotoa ont transformé cette voie dans une technologie plusante et remercie. Le public international part, qui inclutait des essences, des touristes, des touristes, des touristes. et services de guia, c'est qu'il y a plus de visiteurs à déleire dans la contemplation du volcan et ses aguets. Et ce qui est plus important, c'est la communauté un moyen pour vivre. Je vivais ici 37 ans, 37 ans, je n'ai pas aimé déplacer, je n'ai pas aimé migrer, parce que j'ai pensé avoir un projet de tourisme communitaire, non seulement pour moi, mais aussi pour toute ma famille, pour toute ma communauté. Les gens, les familles qui ont emigré à d'autres provinces, d'autres pays, sont revenus à voir que nous avons avancé avec des activités touristiques, parce qu'il y a beaucoup d'emploisse, beaucoup d'emploisse, mais il faut s'arrêter, il faut travailler. Sans s'arrêter, il n'y a beaucoup de potentiel pour ce pays. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent vraiment à promouvoir ce pays comme une location touristique et il y a beaucoup en ce pays en ce pays en ce pays en ce pays pour améliorer et créer un meilleur environnement pour les touristes pour venir. C'est une once-in-a-lifetime opportunité d'experience, c'est une place que vous devriez sur votre list de places à visiter. Il y a beaucoup de places que vous pouvez aller et beaucoup d'experiences dans un pays. Qu'ils nous visitent le confirman. Le Ecuador peut offrir tout au touriste. Chaque destination, chaque attractif de notre pays doit être impulsé et différencié. Il doit être de facilités et de valeur agréable pour générer une expérience touristique unique. Nous venons à Ecuador pour photographier des vies. Nous vivons en Angleterre, nous voyons beaucoup de places autour du monde. Ecuador est l'un des best places sur Terre pour voir des vies. Il y a 10 000 espèces de vies dans le monde, et environ 30 ou so ne peuvent être vies en Ecuador. Donc, c'est un endroit très spécial pour venir. Les différentes paysages du Ecuador circulent devant les ventes du train que une la capitale du pays avec la coste. Le rêve d'Alfaro recorre de nouveau notre territoire. Rehabilité, c'est un endroit renové et chargé de touristes. Llevant nouveaux aires de prosperité à les régions que atraviesent. Je viens d'un pays où tout le monde est en train d'acceleré. Et ici, on peut se tranquiller et prendre un autre rythme. Aujourd'hui, on est en train très confortable. Je suis senté ici, comme si nada, avec un panorama beau, avec un ventes panorâmiques, avec un air aconditioné. C'est fantastique. Ce n'est pas à tous les côtés. Le Ecuador me semble qu'il y a beaucoup de potentiel. Les ecuatoriens encore n'ont tout compte de toutes les possibilités qu'ils ont. qui Et c'est beau si ils puissent prendre plus de ça et faire plus de propagande, sortir et montrer à leur pays pour qu'il y ait plus de gens. La conscience sur le potentiel de notre pays a déjà desperté dans ce producteur de rosas qui a ouvert sa finque à l'agrotourisme. Aprovechant que se trouve dans le train de l'itiner, il a amplié et spécialisé sonne pour donner à connaître le monde la floriculture ecuatorienne et ses meilleurs produits. Tout ce processus de la apertura turiste nous a forzé à être plus creatifs. Donc, déjà que les touristes sont arrivés, nous avons mis produits ici, en la floricola, pour vendre nos produits dérivés, que sont la mermelada de rosas, le chocolat de rosas, au touriste qui a vendre la rosas, et ensuite on s'assure, qu'il y a plus de produits dérivés de la rosas. Donc, ça nous a fait être plus innovants. Ecuador, c'est plus que les touristes, plus que les gens le connaissent. Et comme c'est la costume d'un ecuatorien de être amigable, au touriste, toujours que les touristes, toujours une surprise ne m'atta de personne. Nous nous avons besoin de beaucoup, il faut être honnés. La naturelle nous avons eu des lieux, les lieux, on est insiste, on est insiste, répétit, on est en certains cas. Et là-bas, on est en train d'un. La qualité, le respecte au touriste. Non penser que parce qu'il vient une fois, je dois avoir de tout le profit. Non, je dois avoir de tout le profit nécessaire pour qu'il revienne. C'est le principal. C'est que vous, comme écouatorien, offre-les le meilleur de toi, du 100% en votre travail, pour que les gens sientent la satisfaction. Et pour creer en toi, tu dois être préparé. Tu dois être une personne avec les connaissances pour offrecer le service. C'est ce que la personne cherche. Un trato amable, une familialité. Non cherche que le explotes, non cherche que pour plus le des moins. Con ça, nous gagnons que la personne nous recommande à l'extérieur comme un point obligé à visiter, parce que la personne se sentait avec honnêteté, avec amabilité, et ça compte beaucoup. Se celebré ce année la Gala des World Travel Awards. C'est une des prix de la France, c'est les prix de la France, le favorit de la France, En elle, la ciudad de Quito, c'est indiqué comme le meilleur destiné turiste de Sud-Amérique, un galardon que le reportara, entre autres, une grande difusion entre les médiuns les plus influentes du monde en matière de tourisme. Au final du jour, Quito veut et doit avoir un tourisme pour venir à leur destination. Vous avez un bon produit dans Quito, c'est bon pour le monde savoir que Quito est un gagnant, et le futur pour Quito ne peut seulement croire, l'investissement, le business, la culture, tout le monde doit savoir ce que je suis un professionnel de voyage, je ne sais très peu de Quito, mais je sais que je vais apprendre à l'apprentissage. Le tourisme génère développement, apprendre et repartition de la riqueza. Pour chaque 12 touristes qui entrent en l'Equateur, se génère une nouvelle place d'emploi. Et si c'est possible, le nombre de touristes qui nous visitent, apporterions à l'économie entre 2.000 et 3.000 millions d'euros. Importantes publications autour du monde reconnaissent la potentialité touristique de notre pays. Quito est porté de la National Geographic Traveler comme un de les meilleurs places du monde pour visiter en 2013. La Asociación de Operadores Turísticos de Estados Unidos incluyó el Ecuador entre los principales destinos turísticos pour la experiencia vital que ofrece al viajero. Pour la Travel Leisure, le Ecuador est un destinatement aventurier que commence à être conocido grâce à nos esfuerzos coordinados de promotores publics et privés. Le bon climat et les comodités de Cuenca la convientent en la meilleure ciudad du monde pour jubilés, selon la revista International Living. Otra publicación, la Merry-Go-Around, recomienda el Ecuador a los enamorados y propone un circuito romántico partiendo de la provincia de Esmeraldas. El Ecuador también aparece en la lista de los top destinos imprescindibles para 2013 de la revista National Geographic Traveler. El diario español El País nos considera un destino de moda por nuestra riqueza geográfica y cultural y por la restaurada línea férrea Quito-Durán. Para la Lonely Planet, son sus variadas y deslumbrantes maravillas las que ponen al Ecuador en su lista de los 10 mejores países del mundo para viajar. Bueno, I knew I wanted to travel somewhere in Central or South America and so I read up on a few different places and decided on Ecuador. Well, you can only get so much of a sense of a place by reading about it and when I arrived here I was just amazed by the place, you know. I enjoyed the Amazon a great deal and the Andes were spectacular and now I'm at the coast where it's just beautiful and relaxing. and it's just such a variety of spectacular places all in one country that I didn't want to miss it. En el delicado corazón del Yasuní se encuentra el Napo Wildlife Center, pionero en turismo comunitario. Su proyecto se basa en proteger el medio ambiente para poder ofrecer una actividad turística exclusiva y respetuosa que revierte todos los beneficios en la mejora de vida de la comunidad. Ellos nos imaginan que en este pequeño rincón de la patria que estamos en el Yasuní, este pequeño grupo de runas, quichuas, que manejamos un proyecto de calidad, muchos les salen las lágrimas y muchos les dicen, vea, el trabajo de ustedes es lo mejor. Nosotros trabajamos mucho en la cuestión de calidad, en capacitar al personal de todas las áreas. Hoy en día tenemos carreteras, aeropuertos, puertos. Creo que de alguna manera la parte pública ha hecho su labor. Sin embargo, lo que nos falta es innovación de producto. Todavía seguimos copiando al de al frente lo que hace y no pensamos un poquito más allá y buscar los segmentos de mercado. No solamente tenemos que decir, esto es lo que soñamos, sino cómo lo vamos a hacer. Es un lugar de descubrimiento que Guayaquil es un lugar muy divertido para visitar. Nosotros disfrutamos aquí. Mi esposa y yo hemos estado viajando internacionalmente por casi 30 años, y es uno de dos países que hemos estado a tres veces. Así que debe decir algo muy agradable sobre Ecuador. Cada vez que he estado aquí ha estado ha convertido agresivamente mejor, pero esta vez es lo mejor de todo porque parece que tu infraestructura, tus aeropuertos, tus ruedas, etc. trabajan mucho mejor. La conectividad es un factor clave para el turismo, un pilar fundamental en la construcción de un modelo turístico avanzado y eficiente. El Ecuador hoy tiene muy buenos aeropuertos de entrada. No solo nosotros, todas las líneas aéreas hoy, cada vez se están incrementando más sus frecuencias. Hoy nosotros pensamos, con toda nuestra experiencia internacional, que hoy Ecuador es uno de los lugares que cualquier turista del mundo debiera conocer. Y la verdad que todo turista, y yo lo digo como extranjero, cada vez que todos nos queremos quedar acá. Hoy es posible visitar 15 ciudades del Ecuador, todas las regiones del Ecuador, y hacerlo por vía aérea, lo cual para el turista extranjero es sumamente valioso, porque si bien hoy gozamos de excelentes carreteras, el turista extranjero tiene un tiempo limitado en su visita y el avión le favorece enormemente. Los cambios han sido radicales. Cuando nosotros pusimos la primera piedra e iniciamos la operación del Royal de Cameron Monpiche, no había la obra pública que hay hoy, no había vialidad, no había energía eléctrica trifásica, había problemas de dotación de agua dulce, habían ciertos temores en cuanto al tema de seguridad, pero todos esos temas se han ido superando gracias a la enorme ayuda del gobierno. Si nosotros queremos traer a los turistas del exterior, tenemos que coger y tener un buen producto, y un buen producto no solamente es el valor agregado que podamos ponerle a los lugares como construcciones, más allá de eso, es el talento humano. Para mí las personas del Ecuador son personas muy cálidas, son personas con mucha personalidad, y son personas que realmente se toman el tiempo de tratar de conocer a los que les rodean. Ya somos gentiles en sí, pero depende de nosotros que la gente quiera regresar a nuestro país. Y yo creo que falta confianza, la gente tiene que ganarse a sí mismo, o sea, tiene que descubrirse de nuevo, creo que tiene que salir realmente de ese cascarón que les encierra creyendo que somos un país tercer mundista, y tenemos que pensar en realmente, tal vez somos un país pequeño, sí, pero que podemos explotar realmente toda la riqueza que tenemos en el país. El gobierno se propone trabajar en todas las áreas claves del sector turístico, creando nuevas oportunidades y brindando las infraestructuras necesarias. Un trabajo que debe realizarse en corresponsabilidad con la empresa privada, para poder avanzar juntos en un Ecuador que tiene todo para ser potencia turística. Ahora los turistas tienen ya más comodidad, más servicio de calidad, se incluyen horarios de salida y capacidad de carga, lo que realmente cada barco, por su prueba de estabilidad, puede llevar. Eso se ha regularizado este año. Ya en sí, el muelle es una obra de infraestructura que da otra cara a Puerto López. Yo creo que tenemos el mismo objetivo, que es hacer que el Ecuador sea una potencia turística, que tiene las posibilidades reales, no estamos hablando de algo inmaterial, es cuestión de usarlo sabiamente, yo creo que hasta cierto punto vamos por buen camino, pero tenemos que meterle ahora sí tercera y cuarta. Todos los ecuatorianos reconocemos que tenemos un país maravilloso, pero además lo tenemos todo al alcance de la mano, tan cerca. Creo que esa es una diferencia insuperable en el mundo. Tenemos la mayor cantidad de diversidad étnica, tenemos la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado, tenemos maravillas irrepetibles, probablemente muchas maravillas en cuentas repartidas en el mundo, pero en ningún país están todas concentradas. En un solo lugar tan pequeño, tan diverso y con una gente maravillosa.